Vous avez déjà eu la flemme de faire un truc ? Évidemment, c'est une question con. Je veux dire, est-ce que vous avez souvent la flemme de faire un truc, au point de le repousser au lendemain, puis au surlendemain ? La procrastination, c'est l'habitude de retarder sans cesse une action difficile, désagréable ou ennuyeuse, sans raison valable, en sachant très bien que ça aura des conséquences négatives. Le monde se divise en deux types de personnes, les réalisateurs et les procrastinateurs. Les réalisateurs font simplement ce qu'ils ont à faire, et les procrastinateurs ont la flemme tous les jours. Pourtant, ce qui sépare les procrastinateurs des réalisateurs, c'est pas la flemme, c'est leur cerveau. S'il est si difficile de se débarrasser de l'habitude irrationnelle de la procrastination, c'est justement parce qu'elle est irrationnelle. Les gens qui remettent tout au lendemain ne savent pas pourquoi ils le font. En réalité, ils n'ont pas le choix. Dans le cerveau des procrastinateurs, il y a un dysfonctionnement qui empêche les connexions neuronales de se faire correctement, et qui mène à des situations plus graves qu'on le croit. Aujourd'hui, on va explorer la défaillance planquée dans votre cerveau, et reconnecter vos circuits neuronaux pour que vous arrêtiez de tout remettre à demain. Cette vidéo est en collaboration avec cette app. Plus besoin de retourner Internet pour trouver la meilleure application pour faire un truc et multiplier les licences, cette app vous donne accès à plus de 230 applications Mac et iOS avec un seul abonnement. Chaque application est validée par cette app pour couvrir le plus d'usages possibles et vous aider dans vos tâches créatives et professionnelles. Sur mon Mac, j'ai installé MindNode pour organiser ma pensée lors de l'écriture d'une vidéo, CleanShot qui est la meilleure app de capture d'écran, Bartender pour faire le ménage dans ma barre de menu, CleanMyMac X pour optimiser mon Mac, TechSniper pour copier du texte à partir d'un screenshot, ou encore Past pour garder un historique de tous mes copiers-collés. Toutes les apps du catalogue sont accessibles en un clic pour 9,99$ par mois et avec le lien en description, vous avez un essai gratuit de 7 jours. Merci à cette app de soutenir la chaîne cette année. Chaque fois que vous devez faire un truc important, deux parties de votre cerveau s'affrontent. Le cortex préfrontal, la partie logique du cerveau et le système limbique, la partie émotionnelle. Le cortex préfrontal est en charge de réguler notre comportement. Son rôle est de nous aider à prendre des décisions rationnelles. Le système limbique, lui, gère les émotions et les sentiments. Il nous aide à comprendre ce qui nous rend heureux, triste ou en colère. Quand vous êtes devant une tâche importante ou ennuyeuse, votre cerveau émotionnel tente de vous faire céder à la tentation d'aller sur TikTok pour fuir cette sensation désagréable et votre cerveau logique vous aide à résister à cette tentation parce que vous avez mieux à faire. Il n'y a pas de gentil ou de méchant dans l'histoire. Ces deux parties du cerveau sont aussi essentielles l'une que l'autre parce que vous ne pouvez pas tout le temps travailler et vous ne pouvez pas tout le temps vous divertir. Les deux travaillent ensemble pour nous aider à réagir de manière appropriée à une situation et prendre une décision rationnelle. Quand vous voyez l'évier de la cuisine rempli de vaisselle et que malgré ça, vous décidez qu'il est plus important de regarder une vidéo sur YouTube, c'est parce que votre cerveau émotionnel a réussi à convaincre votre cerveau logique qu'il n'était pas urgent de faire la vaisselle maintenant et que vous avez bien mérité de vous divertir. Votre cerveau logique l'accepte parce que c'est vrai. La vaisselle peut attendre 20 minutes. Ça, vous l'avez certainement tous fait et vous avez ce genre de réflexe à peu près tous les jours. La procrastination dont je parle, c'est pas une question de vaisselle. La procrastination chronique, c'est l'habitude systématique de remettre des tâches importantes à plus tard, entraînant une baisse de l'estime de soi, de l'insomnie et une potentielle dépression à cause du sentiment de stress, d'anxiété et de culpabilité permanents qu'implique le fait de prendre du retard sur tous les aspects importants de sa vie. 20% des adultes en souffrent. Ça affecte leur carrière, leur relation et leur santé parce que ce sont les derniers à rendre un travail, les derniers à s'organiser pour voir leurs proches et les derniers à prendre un rendez-vous chez le médecin. Des chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi les procrastinateurs ne parviennent pas à prendre des décisions qui paraissent évidentes et ils ont observé un dysfonctionnement dans leurs circuits cérébraux. Ce qu'ils ont observé, c'est que le cerveau émotionnel d'un procrastinateur est plus fort que son cerveau logique, ce qui dérègle tous ses choix, qui vont tous à l'opposé de ses responsabilités. Face à une tâche, quelle qu'elle soit, son système limbique détourne l'attention en exagérant l'effort qu'elle demanderait et en exagérant aussi le plaisir que procurerait quelques minutes sur TikTok. La procrastination, c'est un dysfonctionnement dans le processus comportemental, un déficit du contrôle de soi qui favorise l'émotion à la raison. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas incapable de travailler. Vous souffrez juste d'un dérèglement émotionnel dans lequel votre cerveau vous fait croire que c'est jamais le bon moment de faire ce que vous devriez pourtant faire. Il vous laisse penser que vous êtes trop fatigué, pas assez concentré, que vous serez plus en forme dans 10 minutes, puis dans une heure, puis demain. Et il vous dira à nouveau tout ça, demain. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous n'êtes pas un flemmard. C'est juste votre cerveau qui se joue de vous. Mais ça peut pas servir d'excuse. Déjà parce que le fait que ça s'applique au procrastinateur qu'on a observé n'en fait pas une réalité universelle. Mais surtout, parce que c'est pas un état permanent. Vos connexions neuronales sont plastiques, elles changent tout au long de votre vie. Une chercheuse a démontré qu'un entraînement à la méditation pouvait épaissir le cortex préfrontal et renforcer sa connexion fonctionnelle avec les autres régions du cerveau après seulement 8 semaines. Je vais pas vous demander de méditer, mais ça démontre deux choses. Vous n'êtes pas prisonnier à vie de votre incapacité à gérer vos émotions et vous êtes probablement responsable de cette incapacité. Il peut y avoir des facteurs génétiques, éducationnels et environnementaux. Mais le plus grand responsable de ce dérèglement, c'est probablement vous-même. En écoutant plus souvent ce que vous ressentez que ce que vous devriez faire, vous avez renforcé la conviction de votre cerveau émotionnel que quand il vous éloigne des tâches compliquées, il fait bien. Vous avez appris à votre cerveau à procrastiner et il est temps de faire l'inverse. Bon, on sait deux choses. Vous écoutez trop vos émotions et votre cerveau vous ment sur vos émotions. Alors on va arrêter de l'écouter et passer en pilote automatique. Faites une pause sur la vidéo. Pensez à un projet que vous avez en tête, quelque chose que vous avez envie d'entreprendre et que vous n'avez jamais réussi à faire. Notez-le maintenant. L'objectif doit être précis, réalisable et si ça s'applique, avoir une date de fin pour que votre cerveau émotionnel ne puisse pas vous mentir au sujet de votre avancement, votre incapacité ou le temps restant. Première étape, ayez un plan. Chaque action qui permet de mettre à bien ce projet doit être écrite. Si vous savez exactement quoi faire à chaque étape, vous n'avez même pas à faire appel à votre cortex préfrontal pour connaître la prochaine et le cerveau émotionnel n'aura pas le temps de s'interposer. Deuxième étape, décomposez-les en sous-tâches, les plus petites et accessibles possibles. Plus une tâche semble facile, moins votre système limbique s'y oppose. À chaque étape cochée, le cerveau libère de la dopamine, votre esprit va commencer à apercevoir ce projet comme faisable, votre énergie va augmenter et votre motivation avec. L'action entraîne la motivation, pas l'inverse. Troisième étape, avant votre session de travail, donnez-vous un objectif clair. Ça peut être de cocher trois tâches dans votre liste, de travailler une heure, d'écrire mille mots, peu importe. Si c'est chiffrable, votre cerveau ne peut pas vous faire croire que vous avez assez fait alors que vous êtes loin de l'objectif. Quatrième étape, mettez cette session de travail dans votre calendrier. Prenez un horaire où vous êtes disponible demain, créez un événement dans votre calendrier, vous avez rendez-vous avec vous-même. Cinquième étape, commencez. C'est le plus difficile, mais c'est aussi ce qui nous permet souvent de nous rendre compte que la tâche n'était pas si compliquée. N'attendez pas d'être en forme, que la pluie s'arrête, de finir votre café ou la vidéo que vous êtes en train de regarder, juste quand vous avez la notification de votre calendrier, commencez. Sixième étape, ne faites pas plusieurs choses en même temps. Le multitâche est contre-productif, c'est prouvé. Faire plusieurs choses en même temps diminue vos fonctions cognitives, baisse la productivité et favorise la procrastination. Votre cerveau n'est pas fait pour ça. Éloignez votre téléphone, les réseaux sociaux, rangez votre bureau et concentrez-vous uniquement sur votre tâche. Septième étape, ne vous arrêtez pas. Du moment que vous n'avez pas rempli l'objectif écrit dans votre calendrier, vous ne méritez rien. Ça peut paraître exagéré, mais rappelez-vous, votre cerveau est prêt à tout pour vous faire croire que vous méritez bien une petite pause qui se transformera en un jour de congé. Vous prendrez une pause quand vous aurez rempli votre objectif. Huitième et dernière étape, quand vous aurez rempli votre objectif, récompensez-vous avec une activité qui vous fait vraiment plaisir. Le cerveau aime l'association d'idées. S'il comprend que la productivité entraîne le plaisir, il apprendra à favoriser cette connexion. Et au-delà de ça, vous le méritez. Durant tout ce processus, votre cerveau émotionnel va forcément vous challenger à plusieurs reprises. Il va vous envoyer toutes les pensées dissuasives qu'il a l'habitude de vous envoyer. Parce que vous lui avez appris que son bonheur était plus important que tout le reste. Mais son bonheur, c'est pas le vôtre. Le sien ne réside que dans le plaisir immédiat, dans l'instant, dans la fuite. Votre bonheur à vous, il se trouve précisément à l'opposé de la fuite. Il se cache derrière l'implication. L'implication dans vos relations amicales, votre vie de famille, votre forme physique, votre réussite professionnelle ou artistique. Votre bonheur nécessite de passer par des moments difficiles, ennuyeux et pas toujours sexy. Résister à la dictature émotionnelle de votre cerveau va vous demander des efforts. Beaucoup. Mais ça vaut le coup. Le véritable coup de la procrastination, c'est pas seulement les tâches que nous sommes conscients de reporter. C'est tout ce qui aurait pu exister sans elle. Vous arriverez peut-être à rendre un dossier sur le bureau de votre patron parce que vous aurez passé la soirée à travailler dessus dans l'urgence pour garder votre emploi. Mais si votre unique motivation repose sur un délai, vous ne saurez faire que des projets qui en ont. Or, la plupart des choses de la vie n'ont comme date limite que celle de votre existence. Quand la procrastination n'est pas contenue par une date de fin, elle peut s'étendre à l'infini. Vos amis attendront, votre corps attendra, tous vos projets attendront que vous trouviez enfin une motivation qui ne viendra jamais parce que la seule que vous connaissiez, c'est l'obligation. Vous deviendrez spectateur de votre propre vie, courant après les échéances sans laisser de place à tout ce qui n'en a pas et vous souffrirez de savoir que cette mauvaise habitude vous prive de quelque chose de précieux sans véritablement savoir de quoi il s'agit. J'en sais quelque chose. Je suis le plus grand procrastinateur que je connaisse. Merci à tous. Merci à CETAP. C'était Léodef.